Musique Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richulte et vous écoutez le troisième épisode de la mémoire rangée. Mais qu'est-ce que c'est que la mémoire rangée ? C'est un feuilleton, un soap en podcast, donc un soapcast. Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames et les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et aujourd'hui, en comédien, nous avons Simon. Bonjour Simon. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment tu vas ? Écoute, très bien, ravi d'être là pour le troisième épisode. On va pouvoir retrouver ton personnage que j'affectionne beaucoup. À côté de toi, nous avons Mélectrique. Oui. Pourquoi vous me levez la main ? Parce que c'est long. Mais arrêtez ! Comment tu vas Mélectrique ? Ça va bien. D'accord. Et à côté de toi, nous avons notre premier guest. C'est super cool, il a accepté notre invitation. Bonjour le tropeur. Bonjour. Comment tu vas ? Très mal. Est-ce que tu as peur ? Cette blague est interdite. Parce que j'ai trop peur. Ah merde, je ne l'ai même pas fait exprès. Ouais, ouais, ouais. Je ne l'ai même pas fait exprès. Est-ce que tu as peur par rapport au personnage que tu vas avoir ? Euh, oui. D'accord. Ok. Sans plus attendre, je vais vous donner vos personnages. Euh, on va commencer par Simon. Comme par exemple. On le connaît déjà. On le aime. Tu es gentil. Tu es d'accord. Tu es gentil. Alors Simon, voici ton personnage. Je te laisse le lire à voix haute. Simon est Simon Arpoche. C'est un commissaire qui réussit toutes ses missions. Trop optimiste, ayant une foi incroyable pour l'humanité, il est hyper gentil avec tout le monde et ne voit jamais le mal. Cependant, il a très souvent l'arpoche. Sa voiture sans permis est actuellement à la fourrière et a récemment commencé à enquêter sur une nouvelle affaire. Un homme a été retrouvé mort. Une balle dans la nuque, dans la mène. Il doit gérer en même temps une femme bizarre. Ok. Et en caractère ? Caractère. Toujours dire oui. Oui. Toujours voir les choses du bon côté, même quand il lui tombe un truc dessus. Ok. Donc c'est ton personnage habituel. Oui. Est-ce que tu es content de le retrouver ? Simona. Oui. J'avais oublié que ça fait Poiche. Oui, Simona Poiche. Simona Poiche. Très bonne. C'est très joli. Il a la Poiche. Mel, je te donne ton personnage. Alors, Mélectrique est, de nouveau, à se préciser, l'inconnu. Mais oui. Il faut écouter l'épisode 2 pour savoir. Votre personnage est amnésique. Elle ne sait pas qui elle est. À chaque fois qu'elle doit se présenter, elle donne un nom connu qui n'est pas le sien et se comporte comme tel. Elle est parano. Elle se méfie des truites. C'est vrai. Et toujours accompagnée de sa fidèle sardine vivante, Jacqueline. Elle se prend toujours pour l'inspecteur et considère encore Simona comme son assistant. Oui. Donc, particularité du personnage, à chaque fois que quelqu'un d'autre dit un autre nom connu, elle répond oui, comme si c'était elle. Exactement. Et donc, le tropeur, le moment est arrivé de donner ton personnage. J'ai trop hâte de savoir. Oh là, moi aussi. J'ai très peur. Je te laisse le lire. Le tropeur est Tristan Bulan. Tristan est un psychologue du CHU d'Angers. Il pense être le meilleur psy d'Angers. Il adore faire des diagnostics, et ce même si on ne le lui demande pas. Ainsi que donner des anecdotes gênantes sur lui et ses patients lors de ses consultations. Il avait comme patient Simona lorsqu'il était petit. Oh, trop bien. Il est introverti et ne sait pas vraiment comment se tenir dans un cadre extérieur du CHU. Il a toujours été seul et souhaite se faire des amis. Ok. Ton caractère ? Égocentrique, indiscret. Ouais. Et pour le coup, j'ai indiqué dans ta fiche, ce personnage a été voté par nos mécènes, donc sur Tipeee et sur Patreon. Vous avez été 57% à choisir ce personnage, donc voilà. Merci les mécènes. Ok, et bien c'est parti. Dans la première scène, nous allons retrouver l'inconnu et Simona. Il est 8h. Une alarme sonne. L'inconnu se réveille doucement. Elle ne porte qu'un t-shirt, trop grand pour elle. Elle est chez elle, elle se lève et fait sa morning routine. 8h déjà. Bon allez, on va ouvrir les rideaux. Allez, on va prendre les dents. Un petit peu de maquillage. J'ai une sale tête. Tout d'un coup, Simona entre dans la chambre avec un petit-déj. Il ne comprend pas ce qui se passe. L'inconnu prend peur, elle lui demande ce qu'il fout chez elle. Elle imagine qu'il s'est passé des trucs entre eux. Vous êtes qui ? Bah, c'est moi, c'est le petit-déj. Pardon, excusez-moi, je vais passer cette question, mais est-ce qu'on a... Non, non, je suis juste à porter le petit-déj. Bah, c'est gentil. C'est gentil. Excusez-moi, je suis un peu nerveux. Ah oui, je me doute. Vous êtes qui déjà ? Inspecteur Simona, votre assistant. Ah ! Non, je suis désolée. Mais c'est gentil pour le... Oui, je me suis dit que j'avais quand même apporté ça, c'était à moindre des choses. C'est gentil d'avoir pensé à moi, merci. Vous avez ramené à manger aussi, j'ai faim. Oui, bah oui, il y a des petites tartines, je vous savais, des petites tartines, avec le beurre demi-sel, bien sûr. Bah oui, mais évidemment, évidemment. Simona la rassure, lui dit qu'ils sont en fait chez lui. Il lui explique qu'elle a perdu connaissance hier après avoir mangé le bout de viande, mais n'ayant pas de voiture, il doit inventer comment il l'a fait pour la ramener chez lui. Et qu'est-ce que vous faites chez moi, du coup ? En fait, on est chez moi. Ah, c'est chez vous, là ? Oui, oui, chez moi, oui. Et en fait, vous avez perdu connaissance hier après avoir mangé le petit morceau, là. et du coup, bah, comme j'ai pas ma voiture, bah, j'ai trouvé un moyen, j'ai, bon, j'ai, au départ, j'ai essayé de vous traîner, j'ai pas été très très loin, donc, bah, j'ai pris les transports en commun. Tu dis tout de suite que je suis grosse, enfin ? Non, 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 c'est juste qu'on était quand même un peu à l'opposé de la ville, donc, pour venir jusqu'à chez moi, en fait, j'ai pris les transports en commun, voilà, j'avais encore un peu de monnaie sur moi, et du coup, je me suis ramené en transport en commun, et, bon, après, pour monter les trois étages pour aller jusqu'à chez moi, j'ai demandé, du coup, un coup de main, un passant dans la rue, mais, heureusement que j'avais ma plaque d'inspecteur, parce que j'ai pu vous ramener jusqu'à chez moi, et je vous ai donc installé dans mon lit, moi, j'étais dans mon canapé. C'est vous qui m'avez déshabillé ? Oui, oui, vous étiez, en fait, vous êtes tombé dans l'eau, vous étiez un peu vaseuse, donc je vous ai donné un t-shirt, et du coup, vous êtes un peu plus présentable ce matin. D'accord, merci, j'imagine, un peu bizarre quand même. Un petit peu, oui, mais, c'est mieux comme ça. Simona remarque qu'elle a des contusions sur les jambes, ils demandent à l'inconnu comment c'est arrivé, elle n'en a aucun souvenir, elle avante un truc. Par contre, en vous déshabillant hier, j'ai remarqué que vous étiez marqué sur les jambes. Ah, ça ? Oui, oui, vous avez un problème ? Euh, bah, non, mais vous savez, moi, je suis quelqu'un de très connu, alors, souvent, il y a les paparazzi qui me suivent dans la rue, du coup, je cours, je cours très, très vite pour leur échapper, et, bah, des fois, je tombe. Et voilà, c'est juste, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. J'ai envie de vous inquiéter. Ça me rassure. Prendre un peu de thé. Simona la croix, effectivement, il lui demande de s'habiller, il lui donne des vêtements à lui, il invente. Euh, bah, j'ai trouvé ces vêtements, je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour, pour vous, du coup, je vous... C'est un très joli caleçon rose que vous avez, en tout cas. Je sais, je me suis dit que le rose irait bien avec vous, donc, voilà, ça me va bien au teint. Je vous ai mis une petite chemise aussi, assez cintrée, et j'ai trouvé un short, un short que je portais quand j'étais plus jeune, je pense que ça peut pas mal vous aller. Quand vous étiez plus maigre aussi visiblement. Oui, un petit peu peut-être. C'est très gentil, mais j'aimerais bien que vous vous retourniez, s'il vous plaît, le temps que je m'habille, parce que, cette fois-ci, je suis consciente. oui, 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 allez-y. C'est gentil. Là, un petit, beaucoup plus maigre quand même. Simonin dit qu'ils doivent partir maintenant pour voir un de ses contacts, il peut sûrement les aider. Euh, vous êtes prête, toi ? Oui, je suis prête. C'est gentil. En tout cas, ça me va plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Très bien, très bien. Surtout le caleçon. Il faut qu'on y aille, parce que du coup, j'ai une connaissance qui pourrait peut-être nous aider par rapport à l'affaire qu'on essaie de résoudre. L'enquête avec les Rios. Oui, avec les Rios. C'est le connard de Tourangeau, mais je me souviens. Oui, les Rios qui sont un peu malades, voilà. Du coup, j'ai un contact qui pourrait nous aider, donc il faut qu'on y aille. Je vous suis. Suivez-moi. D'accord, on y va alors. Je remarque que même dans la fiction, Simon essaye de me déshabiller. Il faut vraiment que tu restes devant le micro, Simon, même si tu tournes la tête. Tu fais comme moi, tu tournes le micro un petit peu. Oui. C'est tout. Ok, ok. Donc, je me souviens de l'affaire où je finis par m'envoyer. Tu te souviens du premier épisode, mais pas du deuxième. Oui, non, mais ça, ça, oui, ok. C'est juste histoire de parler. Pour le coup, scène numéro 2, nous avons Tristan, donc le tropeur, l'inconnu, mais électrique, Simonin, Thorac et Foxy. Oh là là ! Alors, Thorac et Foxy sont les deux personnes qui sont avec nous depuis le premier épisode. Thorac, prenez les photos et Foxy était notre auditrice test. Durat dire ça. C'est ça. Et je vais leur demander de faire de la figuration que je vous dévoilerai juste au moment donné. D'accord ? Et je vous dirai exactement. Ça va intérêt d'être bon. Ça va chier. Non, vous ne revenez plus. Eh bien, je lance la scène numéro 2. C'était pas ce bruitage. C'était pas le bon bruitage. Il s'est trompé. L'inconnu et Simonin sortent du tram et arrivent au CHU. Il marche. L'inconnu se prend maintenant pour un docteur de série télé et se met à boiter. Simona le remarque et s'inquiète pour elle. Ça va ? Vous avez une démarche pas typique ? C'est normal. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma canne, moi ? Vous voulez pas m'aider à marcher, là ? J'ai mal. J'ai oublié ma vicodine. Vous avez pris un coup quand ? Parce qu'on est juste sous le tram entre temps. C'est un lupus, certainement. Ah, d'accord. N'inquiète pas. Vous pouvez vous appuyer sur moi si vous voulez. Si je peux vous aider un peu comme ça. J'entends que je t'ai pas venu à l'hosto. J'espère que les cas seront pas très graves aujourd'hui. Très beau tram. Très, très beau ce tram. Très coloré. L'inconnu et Simonin entrent dans l'hôpital. Simonin demande à l'inconnu de l'attendre et part chercher son contact. Je vous laisse attendre juste ici. Je reviens dans quelques petits minutes. Faites vite. J'aime pas attendre. Oui, je me doute. Je vais essayer. Allez, maillez-vous. Un infirmier arrive dans le couloir, il demande de l'aide. L'inconnu répond tout naturellement et prend les choses en main. Ok, un docteur. Vous, suivez-vous. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes docteur ici ? Bien sûr, évidemment. Venez, j'ai une urgence. Je suis Grégory. Suivez-moi. J'arrive, je vous suis, bien sûr. C'est à la salle d'accouchement. Très bien. Je vous suis, allez. Bon, attention, je boite un peu, quand même. L'inconnu suit l'infirmier et commence à se préparer pour l'accouchement. Elle donne des ordres à l'infirmier. Allez, ramenez-moi une bassine d'eau. Allez, dépêchez-vous. Oui, j'y vais, j'y vais. Ils sont où, les gants ? Tenez-moi des gants. Tenez-moi des gants. La boîte derrière vous. Ah, merci. Bonjour, madame. Enchantée. Dr. House. J'arrive. C'est parti. Écartez les jambes. Poussez. La bassine d'eau. Ah, voilà. Hop, sur la tête. Parfait. Ça la rafraîchit. C'est comme ça qu'on fait. Allez, madame. On écarte les jambes plus que ça. Allez. On doit faire un peu de yoga. Ça manque de souplesse. Allez, c'est parti. On pousse. On pousse. Non, mais faites pas semblant non plus. Allez. Pourquoi elle parle pas, la dame ? Elle parle pas, la dame. Alors, est-ce qu'on peut m'amener une femme consciente pour accoucher ? C'est mieux. Bougez pas, j'y vais. Merci. Tout fermé. Fortep. On plante de nom. Et on peut... Aller... Docteur, docteur, j'ai trouvé une femme consciente. Super. Bah, elle accouche pas, celle-là. Ah, bah non. Bah, ça m'intéresse pas. Barrez-vous, barrez-vous. C'est loin. C'est loin, quand même, eh. J'imaginais pas ça aussi grand. Attendez, bougez pas, je vais vous aider. Ah, merci. Passez votre bras là. Allez, allez-moi, allez-moi te tirer. Allez, allez. Allez. Super. Quel beau bébé. Ok, merci, thorac. C'est immonde. Pardon, madame. Pendant ce temps, Simonin cherche son contact. Il demande à l'accueil et donne un nom. Tu inventes un nom. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je cherche un ami du nom de Raymond Barre. Raymond Barre, oui. C'est une personne qui... Enfin, c'est un patient, c'est un... Non, non, il travaille ici, Raymond Barre. Raymond Barre, ok. Raymond Barre, Raymond Barre. Je cherche, je cherche, je cherche. Oui, je vois exactement. Troisième étage, bureau 25. Troisième étage, bureau 25. Je vous remercie. Eh bien, de rien. Bonne journée, monsieur. Une femme se dirige en trompe vers lui et lui demande son aide. Monsieur, monsieur, monsieur. Mon chat, mon chat, il faut m'aider, il faut m'aider. Bonjour, bonjour. Oui, oui, mon chat, mon chat, mon chat. Il a été enlevé. Par des extraterrestres. Votre chat a été enlevé par des extraterrestres. Oui. Où ça ? Là-bas. Derrière la poubelle. Derrière la poubelle. Oui. Très bien. Oui, oui. Il y a combien de temps ? Il y a deux minutes, il y a eu une grande lumière et puis tout d'un coup, paf, des extraterrestres. Plus de chats. Grande lumière, paf, des extraterrestres, plus de chats. Oui. Je suis en train d'un trou noir dans la poubelle. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous allez me suivre et on va aller voir à cette poubelle. D'accord. Mais vous promettez que vous allez m'aider à le retrouver, mon chat. Écoutez, je suis inspecteur et spécialiste des chats. J'ai déjà une à faire à mon actif et plutôt réussie d'ailleurs. Donc, si je peux vous aider. Vous êtes sûr ? Parce que s'approcher d'un trou noir, c'est dangereux. Écoutez, si vous voulez, vous restez là et moi, je vais voir au niveau de la poubelle. Vous ne disparaissez pas, vous aussi. Non, non, je vais essayer de rester là. Enfin, on va voir, quoi. D'accord. Bougez pas, je vais aller voir. Je vous observe. Oui, oui, oui. Restez bien là et je vais regarder vers cette poubelle. Oui, oui, oui. Bon, je vais mettre la main dedans. On va bien voir ce qu'il va sortir. Ah, c'est un peu humide, ça, dis donc. Ah, c'est... Ah, tiens. Qu'est-ce que j'ai aimé ? J'ai un truc, là. Ah, oui, c'est... Ah, oui, ça a l'air d'être... C'est tiède. Ah, non. Non, j'ai... Bah, rien du tout. Mon chat, je veux retrouver mon chat. Ton personnage part, Foxy. Merci. Donc, le personnage... Ce personnage part en courant. Et, tout d'un coup, l'inconnu arrive en blouse, tachée de sang. Simonin est choquée et lui demande ce qui s'est passé. Elle lui ment et elle avante. Ah, bah, vous êtes là, vous. Ça fait des heures que je vous cherche. C'est quoi, sang ? Quoi ? Ouais, ça, mais c'est rien. Il y a eu un accident de voiture. J'ai aidé à réparer deux, trois guiboles. Ne vous inquiétez pas. Un accident de voiture ? Oui, oui. Les internes, là, ils avaient besoin d'un coup de main. Je vais aller les aider. Ils sont pas très doués. Avec la scie sauteuse, surtout. Bon. Scie sauteuse. Qu'est-ce que vous foutiez dans la poubelle, là ? C'est pas très idéal. J'ai cherché un chat, en fait, qui avait disparu dans un trou noir. Un chat dans une poubelle, c'est très bizarre. Vous êtes très bizarre. Oui, je sais, mais je voulais rendre un service à une... C'est pas comme ça que vous allez devenir docteur. Je suis inspecteur. On m'a parlé d'un chat qui était disparu dans un trou noir d'une poubelle. Moi, j'ai été regardé s'il y avait un trou noir dans cette poubelle. Et moi, j'ai rien trouvé, à part des choses un peu bizarres. Ça me paraît plausible. Voilà. Et surtout, j'étais parti chercher mon ami. Oui, d'ailleurs, c'en est où, cette histoire ? Parce que je vous attends. Ils arrivent enfin à la porte de chez son contact. Mais ce dernier est absent pour la journée. Un petit panneau indique « Parti en vacances, reviens dans trois semaines ». Simonin est déçu et perplexe. Qu'est-ce que c'est que ce panneau, là ? Il est pas là, votre mec ? Ah non, non, il est pas là, il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fout, là ? Je sais pas. Eh, maniez-vous, moi j'ai du boulot. Il y a eu un incendie, là, juste à côté du multiplex. D'accord ? Il y a plein de grands brûlés. Ils ont le temps de m'en aide. Aïe, aïe, aïe. Je cherche. C'était mon contact, il est pas là. Comment ça se fait qu'il soit pas là ? Normalement, il devait être là. C'est bizarre, quand même. J'ai besoin de noter son nom, c'est bien ça. Raymond Barre, oui. Pourquoi il est pas là ? Il y a le chat qui essaye de se faire cuire. Dernière eux, Tristan sort de son bureau. Il est furax. Il vient de se faire virer. Il a fait une faute grave. Il est étonné de voir Simonin au CHU. Simonin le connaît et ne l'apprécie pas trop. Il reste cependant gentil et lui demande ce qui se passe. Tristan donne la cause de son licenciement. Est-ce que tu peux tourner un tout petit peu ce que je pense pas qu'il voit ? Tristan, Tristan Bulan. Et pour le coup, je te fais sortir ma Bulan. Non mais c'est pas vrai ça, mais c'est dégueulasse. Vous me dégoûtez monsieur, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous savez qui je suis, vous savez qui je suis. Voix de Tristan Bulan, je me vengerai, voilà. Monsieur Bulan, docteur Bulan. Non, je vous prierai. Simonin, poiche, vous vous rappelez ? Simonin, poiche. Vous aviez été mon psy quand j'étais plus jeune. Le petit poiche, mais oui, celui qui se masturbait avec ses peluches. J'en ai eu beaucoup des comme vous, je suis devenu. Oui, qu'est-ce qui se passe monsieur ? Eh bien, écoutez monsieur, c'est une honte, c'est une honte. Vous avez pas l'air content. Non, non, je ne suis pas content. Je viens d'être renvoyé pour des raisons absurdes. Apparemment, apparemment, je n'aurais pas le droit de faire des expériences sur... De mettre le bras dans les gens qui accouchent ? Ouais, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas le droit non plus. Excusez-moi, vous... Non, pardon, c'est pour moi. Qui est votre ami ? Eh bien, c'est une connaissance collègue... Docteur House, bonjour. Est-ce que vous avez des problèmes ? Parce qu'il se trouve que je suis un excellent psychologue et j'ai l'impression que vous avez peut-être deux, trois fils qui ne sont pas connectés. Je suis pas électricien, je suis docteur. Fascinant. Très bizarre. Alors dites-moi, Simonin, qu'est-ce qui vous amène dans mon CHU ? En fait, j'étais venu voir un ami qui n'est pas là. On peut peut-être m'a donné des infos. Raymond Barre, celui qui est juste ici, dans ce bureau, il est parti en vacances. Normalement, il doit être ici. Vous avez des infos, non ? Barre, barre, barre. Celui qui est en face de mon bureau. Enfin, de votre ancien bureau, du coup. Je ne vous permets pas ? Hum... S'il a me dit quelque chose. Je pense que je l'ai déjà croisé. Ah, et... Et... Balancement. Non mais si, si, si. Si. Ah. Je pense qu'il me doit du fric. Ah. Ça, c'est pas cool. Ça ne m'étonne pas de lui, mais... Bref. Je ne sais pas si... Il me rendra mon argent, je vais en avoir besoin, parce qu'il se trouve que j'ai été licencié, comme vous venez de l'entendre. Mais oui, mais comment ça se fait ? Mais écoutez, apparemment, donc, j'ai mené des expériences que je n'aurais pas dû avec des patients. Peut-être que j'ai essayé de pousser quelques traumatismes à leur paroxysme en les recréant. Peut-être que des personnes qui ont des phobies ont été confrontées à leur phobie dans mon bureau. C'est pas comme ça qu'on soigne, normalement ? C'est absolument comme ça qu'on soigne. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur. J'ai peut-être voulu soigner l'arachnophobie en introduisant des araignées venimeuses dans un hôpital. Ce qui est expérimental, je vous l'accorde. Mais je le fais pour la science, je le fais pour soigner. Oui, bah oui, oui, je sais très bien. C'est comme ça que j'ai... Et on me renvoie. Voilà comment on me remercie. Une honte. Moi, on a voulu me renvoyer, parce que, soit disant, je prenais trop de liconines. Ouais, ouais, ouais. Ah, vous avez un problème de narcotique. Oui, c'est du passé. J'ai mal à la jambe, c'est juste... L'inconnue voit exactement ce qui s'est passé. Elle se présente à Tristan en tant que docteur. Lui donne son avis de spécialiste, donc sur son licenciement. Et le rassure maladroitement en lui disant que s'il a été viré, c'est que c'était pas fait pour lui. Tristan la remercie pour sa franchise. Écoutez, écoutez, vous savez, je suis docteur dans cet établissement depuis pas mal d'années maintenant. Je ne s'ai jamais croisé. Mais c'est un très grand hôpital, vous savez, la ville d'Angers est très bien fournie en hôpitaux. Bref, je verrai ce que je peux faire pour votre réputation, tout ça. Enfin bon, le licenciement, bon, je ne dis pas, une fois que c'est acté, c'est acté malheureusement avec les papiers. Ça, c'est foutu. Mais bon, écoutez, il faut voir la vie du bon côté. Peut-être que c'est le destin, finalement. Peut-être que ce n'était pas fait pour vous. Et que ça va vous ouvrir d'autres voies, d'autres choses à faire. Qu'est-ce que vous aimez faire ? À part traumatiser des gens, je veux dire. Il m'arrive parfois, quand je suis seul, de me faire à manger. Mais c'est très bien, ça. C'est très bien. Il paraît qu'il y a des très bons restaurateurs dans la ville. Écoutez, j'ai peut-être deux, trois contacts à vous donner. Écoutez, j'ai une recette particulièrement délicieuse de sardines à la cahouette. Attention avec les sardines. Attention. Menacez pas ma sardine. Bien, très bien, mais je connais sans doute d'autres recettes que je pourrais... Oui, pourquoi pas. Vous êtes quelqu'un d'assez pertinent. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, on les dit souvent. Simonin explique qu'il a besoin de Tristan pour psychanalyser et peut-être comprendre d'où vient l'amnésie de l'inconnu. Il explique à Tristan que l'inconnu a perdu connaissance hier et que ça l'inquiète un peu. Écoutez, ça tombe bien. Vous voyez le cas de ma collègue ? Le docteur. C'est moi. Le docteur House. Le docteur House, qui était aussi inspecteur il y a quelques jours et aussi grand-ostar. Le docteur Maigret. Voilà. En fait, j'ai un cas sûr qu'elle a en fait une amnésie. Une amnésie ? Et je me disais que ça tombe bien que je suis tombé sur vous. Une quoi ? C'est quoi ça ? Peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour essayer de retrouver qui est cette personne qui se fait passer en fait pour à chaque fois que l'entend un non-connu ou quelque chose. elle part du coup directement vers cette personne. Il s'avère qu'elle a perdu de connaissance après à manger un petit morceau de viande. Perde de connaissance ? J'ai dû la ramener chez moi et donc à déshabiller et m'occuper d'elle. Ça c'est vrai, il m'a déshabillé ? Oui, c'est un peu préoccupant quand même. Écoutez, je le fais très souvent à mes patientes. Ah d'accord, c'est normal du coup. Du coup, je me disais que peut-être que vous pouviez faire quelque chose. Écoutez, ça tombe bien. J'ai déjà assisté à au moins un séminaire sur l'amnésie et je pense que je suis plus ou moins un spécialiste dans le domaine. Magnifique. Tristan n'est pas trop chaud du fait qu'il vient de se faire virer. Simona marchande avec lui et le remotive. L'inconnu dit que ça en vaut pas la peine. Elle est docteur, elle peut se soigner toute seule. Écoutez, j'aurais pu m'en occuper si j'avais encore mon bureau, si j'étais encore employé, mais là je vais quand même pas le faire gratuitement. Écoutez, docteur, je vais être franc avec vous. Vous avez fait un travail exceptionnel avec moi quand j'étais jeune, avec mon problème concernant, je sais, les peluches. Maintenant, je n'ai plus de problèmes. Je suis passé à autre chose. Heureusement pour moi, d'ailleurs. Et du coup, je sais tout votre potentiel et je sais aussi que vous êtes un excellent psychanalyste. Vous avez raison. Et je pense que j'avais besoin de quelqu'un de votre envergure pour élucider cette affaire et savoir qui est cette belle inconnue. Vous savez que vous étiez un de mes patients préférés, tout compte fait. Je vous remercie. Écoutez, je vous vois batailler pour moi. Monsieur Simonin, c'est très gentil, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Je veux dire, je suis parfaitement saine d'esprit et je sais tout à fait qui je ne suis pas. Et en tant que docteur émérite, je pense qu'il est tout à fait faisable et même recommandé de s'analyser tout seul. et du coup, je ne pense pas que... Je ne doute pas de vos capacités. Je vous remercie. Je suis sûre que vous êtes un très bon médecin, mais je pense que ça n'a pas la peine. Non ? Écoutez, je pense que le mieux, c'est de parler à votre père et peut-être... Oui, votre père. P-A-I-R. Votre père, votre collègue. J'ai eu peur un instant, parce que j'ai eu des années folles. Non, pas du tout. Non, mais vous savez, moi, souvent, comme je vous le dis, je suis parfaitement saine d'esprit et souvent, pour démêler les nœuds, je parle à ma sardine. Ça va beaucoup mieux, vous savez. Oui, justement. Elle est toujours avec moi. Est-ce que vous ne voulez pas partager cette sardine avec un monsieur qui est juste à côté de vous ? Peut-être à deux dessus ? Je suis toujours prêt à partager une sardine avec mes pères. J'ai bien compris, il veut surtout la bouffer, lui. C'est possible. Vous n'avez pas le droit de manger, Jacqueline. Est-ce que c'est négociable ? Non. La vie de Jacqueline n'est pas négociable, je suis navrée. Écoutez, je ne suis pas certain de pouvoir vous aider dans ces conditions. Non, on ne peut pas traiter avec ce mec, il veut bouffer Jacqueline. Tristan, après un temps, accepte malgré lui pour aider. Cependant, un souci se pose, ils ne peuvent plus faire ça au CHU. Ils cherchent une solution. Bon, je veux bien que vous êtes en détresse. Je vois surtout que votre ami est en détresse à votre sujet, et ça me peine. Si jamais... Moi, ça va très bien. Vous avez besoin d'un deuxième avis, en tant que collègue, voilà. Oui, bah, éventuellement. Je pense, voilà, on pourrait faire quelque chose. Malheureusement, j'ai été licencié. Et je n'ai donc pas d'endroit pour exercer ma profession, pour faire ça ici. D'ailleurs, je ne suis pas censé encore être sur les lieux, puisqu'il y a eu un mandat qui m'interdit d'approcher de mes patients, et nombre d'entre eux sont encore internés ici. À moins de 500 mètres. C'est où, M. Simon ? Bah, chez moi. Après, je n'ai pas le canapé, j'ai un lit. C'est très confortable, d'ailleurs. C'est suffiré. J'ai une chaise, on peut peut-être installer, j'ai une lampe, on peut peut-être faire une ambiance. Je ne sais pas si cela, où vous allez. Écoutez, je pense qu'on peut s'arranger. Ouais. Écoutez, on peut, dans ce cas-là, aller chez moi, et puis essayer de créer un cocon pour que vous puissiez répondre au mieux aux questions de M. Docteur Ouss. Oui, c'est moi. Simonin reçoit un appel. Il décroche. C'est le petit Timmy. Simonin répond de façon à ce que l'inconnu et son ami ne comprennent pas qu'il s'agit juste d'un sauvetage de chat. C'est votre téléphone ? C'est là. Allô ? On va appuyer sur le bouton. Allô ? Inspecteur Simonin ? Oui, oui. C'est Timmy. Ah, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, c'est Timmy, je vous l'ai dit. Oui, bonjour, monsieur Timmy. Non, mais je ne suis pas monsieur, c'est mon papa, le monsieur. Je vous écoute. C'est vous, monsieur Simonin ? Oui, oui, c'est moi, inspecteur Simonin. Oui, c'est tout à fait moi, oui. C'est vous, inspecteur Simonin, le super inspecteur d'Angers. Oui, oui, tout à fait. C'est moi, inspecteur Simonin, chargé de votre affaire. Ah, d'accord. Je vous appelle, c'est pour mon chat. Oui, 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 je vois, oui. Parce que je vous ai appelé hier. Ah, oui. Vous vous souvenez, je vous ai appelé hier. Je vous ai demandé de venir m'aider. Oui, et le problème n'est toujours pas résolu ? Ben non, vous m'avez dit que vous viendriez et puis je vous ai attendu toute la nuit dehors. Ah, oui, toute la nuit, c'est vrai que ça fait long et le problème n'est toujours pas résolu. Ah non, il est en haut, il biaule, il biaule, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression qu'il est coincé et quand je monte pour le décoincer, en fait, il n'est pas content. Il veut que ça y fasse. Ah, oui, oui, je vois, je vois. Eh bien, écoutez, monsieur Timmy, ce que je peux vous proposer, c'est de rester où vous êtes. Ça me paraît pas mal de bien prendre en surveillance cet individu. Et moi, je vais faire mon possible pour passer au plus vite pour essayer de résoudre cette affaire qui est très importante. C'est très urgent parce que ça fait genre au moins 6 heures qu'il n'a pas mangé. Ah oui, je me doute bien, mais ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il peut tenir encore un petit moment. Si vous voyez que la personne tourne... Ce que je fais depuis ce matin parce que ça fait 6 heures qu'il n'a pas mangé, je lui jette les croquettes. Bon, il les prend dans les yeux, mais des fois, il en mange. Ah bah, écoutez, écoutez, c'est déjà très bien. Je vois que vous êtes déjà en très bonne possession de l'affaire. Donc, je vais vous laisser voir ça et moi, je vais faire au plus vite pour venir. D'accord ? C'est bien reçu, monsieur Timmy ? Oui, oui, mais il faut venir très vite, là. Ça commence à être urgent. Écoutez, je en fais une affaire prioritaire. Merci. Simonin s'éloigne un peu des deux personnages. Tristan essaie de lancer une conversation avec l'inconnu. Savoir qui elle est, mais c'est plus gênant qu'autre chose. Et donc, vous exercez ici depuis longtemps ? Quelques années, oui. Tout à fait. D'accord, et ça vous plaît ? Bah, écoutez, c'est un métier compliqué, faire des diagnostics. D'accord, parce que vous êtes dans quelle spécialité exactement ? La médecine. La médecine, oui. Moi aussi. Ah bah, ça nous fait... Ça nous fait un point commun. C'est marrant qu'on ne se soit jamais croisés, finalement. Oui, enfin, moi, après, je suis souvent dans mon bureau. Ah bah, moi aussi, je suis souvent dans mon bureau. Enfin, c'est plus mon bureau puisque j'ai été licencié. Je préfère le terme licencié. Si je peux me permettre. Vous savez que j'ai accouché quelqu'un, tout à l'heure ? Oh, ça va ? Je savais pas que c'était si dur. D'accord, je crois que j'ai des enfants. Ah oui ? Oui, bah, vous savez comme c'est, on les fait. Mais c'est un métier très prenant, je comprends. On oublie très vite la réalité. Non, mais après... Moi, j'ai Jacqueline. La sardine, donc. Oui, tout à fait. Très sympathique. Mais écoutez, c'est... Non, la mangez pas. Je vous la présente, si vous voulez, la voilà. Vous m'en voulez si je prends des notes tandis que vous parlez ? Pas de soucis. Il y a pas de problème. Très bien, je vais juste... Je souhaite ne pas toucher votre sardine pour des raisons d'hygiène. Je suis avant tout un médecin et un professionnel. Je comprends. Bah, tant que vous la bouffez, pas moi, ça me va. Reviens, là. Jacqueline Tristan. Reste avec moi. Je crois que c'est des enfants. C'est bâchée. Simonin revient de son appel. Il doit partir aider le petit Timmy, mais il invente une autre excuse. Il donne ses clés d'appart à Tristan pour qu'il puisse s'occuper de l'inconnu chez lui. Bon, je suis muté sur une affaire très importante. Tout va bien, rien de grave ? Non, non, ça va. Je vais gérer la situation. C'est un petit accident qui s'est passé sur le boulevard Camus à cause des travaux du tram. Et il nécessite l'intervention d'inspecteur au plus vite et j'ai été missionné sur cette affaire. Ce que je peux vous proposer, c'est que je vous laisse les clés. Vous allez vous installer chez moi. D'accord. Voilà. Madame C. Et moi, je vous rejoins juste après que mon affaire soit terminée. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous suis, Madame l'amnésique. Vous connaissez le chemin ? Oui. Très bien. Tout à fait. On a pris le tram. Je m'en souviens. Vous avez confiance. Vous descendez au troisième arrêt et ce sera dans la deuxième résidence au quatrième étage de la 166. Je m'en souviens. Oui, je préfère le redire. Merci. Gardez bien les clés. Alors comme ça, t'as eu des enfants mais tu ne sais pas trop. Et tu n'en es pas sûr. Écoutez, je suis un professionnel avant tout. Mais c'est un métier compliqué, c'est normal. On se passe la vie privée tout le temps. Moi, je lutte pour une semaine de 90 heures. Ce n'est pas pour rien. C'est pour ne jamais rentrer à la maison. Est-ce que ça a été Thorac et Foxy pour votre premier rôle ? C'est vos premiers rôles ? Oui, c'est drôle. Inattendu, mais très drôle. Tu fais très bien, mafetard. Je l'ai vu. C'est un rôle de composition. Ah bah écoute. Voilà. Il paraît que mon premier boulot, j'ai été embauché parce que j'avais un pet au casque. J'ai pas cru savoir ça, oui. Ok. Eh bien, on va sur la scène numéro 3. Nous retrouvons donc Tristan, l'inconnu et Simona à nouveau. Ah, ok. Ok. L'inconnu et Tristan sont dans le salon de Simona. Tristan, en tente de la psychanalyser, il lui pose des questions sur son enfance. L'inconnu est calme, elle lui répond. Bon, eh bien, si vous êtes prêtes, nous allons pouvoir commencer. Écoutez, je vous écoute. Bon, chère consoeur, je pense que vous connaissez la procédure habituelle. Bien sûr. Tout d'abord, vous demandez des questions de base. Est-ce que vous pourriez me décrire vos parents, à commencer peut-être par votre mère ? Alors, si je me souviens bien, maman, c'était la fille et papa, c'était le garçon. Oui. Bien, intéressant. Donc, je vois qu'on est dans un couple très hétéronormé. Ah bah oui, c'était l'époque. Voilà. Eh bien, est-ce que vous auriez peut-être vous décrire le foyer dans lequel vous avez grandi ? Oui, il y avait une cheminée. Oui, le foyer du cheminée. Oui. Comment vous savez ça ? Il se trouve que j'ai été très longtemps dans une maison qui possédait une cheminée. D'accord. Je pense qu'on a eu une enfance très similaire, non ? Papa, une maman, une cheminée. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez peut-être, je ne sais pas, un frère, une sœur, les deux ? Aucun ? Non, je crois pas. Non, des cousins. Ah ouais, ouais ? Oui. Ouais, un cousin. Un cousin. T'es chiant, lui. Comment il s'appelait ? Ouais. D'accord. On le voit. Où est votre cousin ? Ouais. Vous étiez proche ? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un accident, peut-être, qui fait que vous vous souvenez de lui particulièrement ? Un accident d'enfance ? Un jour, il m'a piqué ma peluche. Une peluche ? On va peut-être pouvoir parler de cette peluche, s'il vous plaît. Ouais, c'était un petit tourson, tout mignon. Un petit tourson. Il avait un petit tee-shirt rouge. Je vois, ok. Très clairement, un symbole phallique. Il aurait été cousu. Il aurait été cousu. Très bien. Voilà. Je note. Et je n'étais pas contente parce qu'il me l'avait piqué. Et puis, c'était mon ourson, en fait. C'était le vôtre. Oui, je vois un fort sentiment d'appartenance, jalousie, qui a peut-être mené à l'avenir. Jalousie, c'était mon ourson. Il m'avait piqué mon ourson. Quand vous avez frappé votre cousin, est-ce qu'ensuite, il y a eu des conséquences ? Je me suis fait mal à la main. Principalement. Puis après, j'ai été punie. Puis voilà. Il m'a rendu mon ourson, quoi. Fascinant. J'avais dit que je l'avais frappé, enfin ! Je sais. Tristan lui demande si elle est heureuse et si elle est en couple. L'inconnue réfléchit. C'est une bonne question, ça. Elle se souvient d'un certain Moby sans pouvoir le nommer. Elle le décrit physiquement. Elle se souvient juste que c'est un restaurateur renommé et qu'ils ont juste flirté ensemble. Elle raconte ce moment. Bon, alors, nous avons vu votre passé. On peut peut-être maintenant se tourner vers votre présent, parce que j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, là. Actuellement, est-ce que vous pourriez vous décrire comme quelqu'un d'heureux ? Peut-être que vous êtes en couple, vous avez une situation amoureuse. C'est une bonne question, ça, docteur. Je me souviens de quelque chose, de quelqu'un. Je vous écoute. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me plaît. Comment s'appelle-t-il ? J'arrive pas à me... J'arrive pas à me souvenir. Un prénom, peut-être ? Non, c'est... Balou ? Non, c'était pas Balou. Quelque chose en B. Peut-être bien, je vois un B. Basile ? Peut-être, Basile. J'avais un frère qui s'appelait Basile. Vous aviez ? Je l'ai perdu. Mes condolé. On était aux courses. Mais revenons-en au prénom en B. Non, je me souviens pas de son prénom. Il y avait un B, je crois. Et si, il faisait la cuisine. Il faisait la cuisine. Il faisait la cuisine. Il faisait très bien la cuisine. Je crois qu'il tient un restaurant. Ici. D'accord, rapport oral. Est-ce que je vois ? Je crois qu'il tient un restaurant sur Angé. Et... Et vous pensez que c'est une relation stable, un restaurateur ? Quelqu'un qui pouvait vous nourrir, qui pouvait vous apporter... Moi, j'aime bien bouffer. Et... Du coup, on était fait l'un pour l'autre. Parce que lui, il aimait bien cuisiner. Vous pouvez peut-être me parler de lui. A quoi il ressemblait ? Alors, il était grand. Enfin, il est grand, je pense. J'ai pas de nouvelles depuis... Deux jours, je pense. Bref. Un grand barbu. Un peu bourru. Ce qui ressemble peut-être à votre père. Peut-être. Effectivement, il peut-être un lien. Plus à ma mère, je dirais, en fait. Oui, je crois. Oui. Ma mère aussi. Comment pourriez-vous décrire votre relation ? C'était quelque chose de sérieux ? Vous aviez eu une longue relation ? C'est flou. Je vous cache pas que c'est flou. Mais je crois qu'on s'est à peine rencontrés. Mais il y avait... C'était très fort. Il y avait quelque chose de très fort. Ouais. Ouais, exactement. Cours intense. On va souvent décrire ainsi. C'est le mot. C'est tout à fait ça. Je me rappelle d'une discussion autour d'un repas qui était... Encore une fois, la nourriture. Bah, oui. C'est ce qui nous rapprochait principalement. On va pas se mentir. Tristan voit exactement de qui il s'agit. C'est Bobby Michou. Il lâche des infos gênantes sur son patient. L'inconnu est gêné. Attendez, ça me dit quelque chose. Vous avez dit un restaurateur sur le centre d'Angers Grand Barbue. J'en suis quasiment sûr. Quasiment sûr. Ce ne serait pas Bobby Michou. Bobby Michou. Mais ça me dit quelque chose. Bobby Michou. Mais vous savez quoi, docteur ? Je crois que vous avez raison. C'est Bobby Michou. Écoutez, Bobby Michou, c'est un patient que j'ai moi-même traité. C'est pas vrai. Oui, oui, il se trouve. Oh, c'est assez amusant. Mais racontez-moi. Écoutez, je n'ai plus de secret professionnel vu que j'ai été licencié. Mais tout à fait. Je peux tout vous dire. Après tout. Écoutez, Bobby Michou, son problème principalement, c'est qu'il pensait que ses doigts étaient faits en chocolat et il essayait sans cesse de les manger. Le problème étant qu'il essayait de les faire goûter aux gens aussi. Alors, pour un restaurateur, vous imaginez bien que c'est compliqué ? J'aurais pas dit non, personnellement. Ok. C'est malaisant. Ça colle au personnage. Ok, c'est très bien. Tristan se reconcentre et propose de repenser à la veille, lorsqu'elle a rencontré Simona, et essaye de savoir ce qui lui a provoqué une perte de connaissance. Bon, passons sur cette relation avec Bobby Michou, aussi intéressante soit ses histoires de doigts. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette question d'amnésie ? Je ne me souviens pas d'être amnésique, docteur. Je suis désolée. Écoutez, c'est souvent un symptôme. Pourrions-nous revenir à hier ? Oui. Vous étiez accompagnée, je crois, de notre amie Simona, chez qui nous sommes actuellement. Oui, tout à fait. L'inspecteur était avec vous. Est-ce que vous savez ce qui aurait pu causer une amnésie hier ? Je me souviens qu'on était au bord de l'eau. C'était au bord de l'eau. Oui. C'est marrant, ça. On faisait une enquête. On était en train d'enquêter. Mais bien sûr, mais c'est ça. On était en train d'enquêter. Sur une maladie, puisque vous êtes docteur, ce que vous m'avez dit. Écoutez, je crois que dans une vie intérieure, j'ai été inspecteur de police. D'accord. Je crois que la médecine s'est révélée dans un second temps. Et donc, vous inquiétiez ? Oui. Et d'ailleurs, Simonin, très cher Simonin, c'est mon assistant. Oui, il a bien la dégaine. Je pense qu'il n'ira jamais bien loin. Sans vouloir casser du sucre sur le dos de ce charmant jeune homme. Mais pour l'avoir traité quand il était enfant, ce n'est pas un officier supérieur. Je peux bien vous croire. Je porte tout le crédit nécessaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais bref, je me rappelle que nous étions au bord de l'eau en train d'enquêter. Et on a trouvé un cadavre. Un cadavre ? Mais oui. Un cadavre animal ? Ah non. Ah. D'accord. Non, plutôt humain. Plutôt humain. Un cadavre humain. Avec deux bras, deux jambes, une tête. Comme vous, quoi. Mais pas vous, mais... Et ensuite, que s'est-il passé ? Il y avait un bout de viande. En rapport avec le cadavre, ou bien c'était juste... À côté du cadavre, il y avait un bout de viande. Et on aurait dit un rio. Vous connaissez les rios ? Non. Ça ne me dit rien. Vous n'êtes pas un vrai angevin, monsieur ? Non, non, je viens de Lille à la base. Ah, ça s'explique cela. Écoutez, c'est une spécialité angevine tout à fait réputée. Pièce de viande délicieuse. Honteusement copiée par les habitants de Tours. Ces connards qui appellent ça des rions. Le ferveur patriotique et cheministe. Elles sont allées chercher très très loin, celles-là. Et je me souviens avoir goûté ce morceau de viande, pensant que c'était un rio. Et alors qu'en fait, c'était un rion. Je m'en souviens. C'est ça. Et après, je suis tombée dans les peaux. Vous avez perdu connaissance, très bien. Je pense qu'on commence à trouver les pièces du puzzle. Vous pensez, vous êtes sûr ? Vous croyez qu'on va réussir à démêler ça ? Parce que c'est quand même vachement le bordel, je ne vous cache pas. Eh bien, écoutez, étant le meilleur psychologue d'Angers, je pense que je suis dans les capacités de résoudre ce problème. Je vous fais confiance. Tristan propose à l'inconnu de se souvenir de sa vie d'avant. Elle se concentre et se souvient de certaines choses. Je vais te donner des petits papiers. Au fur et à mesure, l'inconnu et Tristan doivent faire des suppositions sur leur signification. Les dernières fois que tu m'as fait tirer des papiers, j'ai découvert ma sardine quand même. Oui, oui, oui. J'ai un peu peur, du coup. C'est parti. Bien, bien. Continuons, si vous le voulez bien. Vous êtes d'accord pour qu'on plonge peut-être avant les deux derniers jours ? Essayez de revenir sur un passé plus lointain ? Essayez. Je ne vous promets rien. Très bien. Alors, est-ce que vous avez la moindre piste, le moindre petit flash de mémoire, quelque chose, une odeur, un souvenir précis, les poissons ? D'accord, les poissons, ça, ça vous parle pour la vie d'avant. Est-ce que vous pouvez aller plus en profondeur sur le sujet des poissons ? Écoutez, je me concentre. Réfléchissez. Je me concentre. Ça peut prendre du temps. J'aperçois quelqu'un. D'accord. Quelqu'un d'humain. Oui. Pareil, deux bras, deux jambes, deux... Oui, typique de la plupart des humains. Et je crois que c'est... Mais c'est monsieur le maire ? Monsieur le maire ? Vous avez... C'est Christophe Béchut. Christophe Béchut, vous connaissez personnellement le maire d'Angers ? Je crois. D'accord. Il me semble avoir eu contact avec lui. C'est peut-être une piste intéressante. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre relation avec le maire ? J'ai voté pour lui. Vous avez voté pour lui, d'accord. Intéressant. La politique est parfois un bon moyen de revenir sur les traces de qui nous sommes. Je me souviens d'autre chose. Dites-moi. Je dirais un... C'est un gros véhicule. Un gros véhicule. Un tracteur. Oui, c'est ça. Un tracteur. Exactement. C'est très fort, docteur. Je sais. Je suis le meilleur silanger. Ah oui, je sais pas ça. Vous avez fait beaucoup d'années d'études. Je comprends. Mais oui. C'est ça. Un tracteur. Gros machin. Avec des gros pneus qui roulent à deux à l'heure sur la route. Ça me fait chier ces trucs à la... Oui, c'est ça. Un tracteur qui roulent à deux à l'heure sur la route. Très bien. Je vois. Je sens une frustration qui vient de vous. Cette frustration peut-être qu'on peut l'explorer. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est un autre milliard, mais les tracteurs. Je pense qu'on peut continuer. Y a-t-il autre chose ? Au-dehors du mer, du tracteur, une image... Qui n'ont pas forcément rapport l'un l'autre. Qui n'ont pas forcément rapport. Non, continuez. Continuez. Ce sont des bribes. Et de bribes en bribes, nous avancerons. Je vois autre chose. Allez-y. Très chauvin dans ma tête. Je vois un château. Un très beau château. Un très beau château. Magnifique château. Je le vois. Un des plus beaux châteaux de la Loire, s'il en est. Il y a de nombreux châteaux dans la Loire, si je ne me trompe pas dans ma géographie. Le château de la Maine, plutôt. Mais bon, c'est... Vous voyez un château. Oui, le nôtre. Un château d'Angers. Un château qui est à Angers. Avec toutes ses tours. Avec ses tours. Les tours. Toutes en ardoises et en tufaux. Qu'est-ce qu'il est beau. Est-ce que vous savez combien de tours il y a dans ce château ? Bien sûr que je le sais. Je ne vais pas vous le dire. Car comme tout bon habitant d'Angers, vous le savez également. Très bien. C'était un test. Je le sais. Je ne suis pas tombée dans le piège. Attendez, attendez. Il y a autre chose. Oui ? Je vois encore un véhicule. Décidément, je suis très portée sur le véhicule. Je vois un taxi. Un taxi. Oui, tout à fait. Est-ce que ce taxi est de couleur jaune ? Pas du tout. Non, ce n'est pas un taxi de New York. Non. Non, c'est un taxi normal. Un taxi normal. Avec une petite loupiote qui fait clic clic. Exactement. Je vois. Et je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas mangé depuis ce matin ou quoi, mais je... Il y a une histoire de viande. On revient sur la viande. Je vous jure, je crois que c'est important. La viande. Alors laissez-moi récapituler. Jusqu'ici, nous avons le maire. Un tracteur. Un château. Tout à fait. Un taxi. Tout à fait. Et de la viande. Oui, mais je vous jure que comme ça, on ne dirait pas, mais... Rien de plus ? Peut-être. Attendez, laissez-moi réfléchir. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Je vois une image se former. Alors, je vois un bâtiment. Un bâtiment. Quelque chose me dit que... Vous pouvez me décrire ce bâtiment, peut-être ? Bah, c'est genre... C'est très haut. C'est genre une tour. Une tour. Mais c'est un peu mal foutu dans le sens où elle n'est pas très droite. Une tour pas très droite. Une tour penchée. Ah ouais, c'est ça. Mais ça, clairement, ce n'est pas un truc en juin. Parce que nous, excusez-moi, on sait faire des beaux bâtiments. Effectivement. Alors, une tour penchée. Où est-ce qu'il y aurait une tour penchée très connue dans le monde ? Et sans doute en Italie. Ah ! Ça m'a dit quelque chose. Vous avez raison, il y a des gens qui parlent très fort autour, oui. Est-ce qu'il y avait des personnes qui prenaient des photos... Oui, en faisant semblant. ...qu'ils soutenaient la tour penchée ? Vous êtes super forts, docteur. Je pense avoir déjà vu ça sur Instagram. Oui, tout à fait. Mais je vois cette tour. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas. Clairement, clairement. Autre chose. Écoutez, c'est pas facile comme exercice. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Mais la thérapie prend du temps et la thérapie demande des efforts. Je vois encore quelque chose. Je vous écoute. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un véhicule. Est-ce que c'est de la nourriture ? Eh bien non. Ça aurait pu, mais non. Je crois que c'est un objet très important pour moi. C'est peut-être même lié à mon passé, à ce que j'ai oublié. Un objet que j'avais toujours sur moi. Une espèce de boîte qui fait des flashs. Une boîte qui fait des flashs ? Un appareil photo ? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, il me semble que j'en avais un. Et il me semble que c'était hyper important. Genre que je l'avais toujours sur moi. Qui pourrait contenir des photos de votre passé. Oui. Certainement. Il faudrait le retrouver pour ça. Tristan fait une synthèse de toutes ces suppositions et imagine la vie antérieure de l'inconnu. L'inconnu donne son avis et le croit et le remercie pour son expertise. Très bien. Alors, récapitulons. Pensez pouvoir... Nous avons un certain nombre d'indices qui peut-être peuvent nous permettre de former une image. Nous avons... Le maire. Tracteur. Château. Je n'ai jamais vu le maire en tracteur. Taxi. Viande. Je ne crois pas. Un appareil photo. Je vois une image qui se forme. Serait-il possible... Écoutez-moi. Je vous écoute. Je pense que nous pouvons recréer une journée de votre passé. Vous avez pris le taxi pour vous rendre au château d'Angers. Vous étiez peut-être photographe à l'époque et sans doute que le maire inaugurait le bâtiment en tracteur. Certainement. Ça me paraît plausible. Ce qui lui aurait permis ensuite... De faire un banquet. Un banquet dans lequel vous auriez pu manger de la viande. Et dans ce cas-là, je dirais que vous étiez journaliste. Journaliste ? Oui. Reporter peut-être. Ça me paraît bien ça. Ça vous paraît bien, mais est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous rappelle une vie que vous avez eue ? Écoutez... Journaliste, on est d'accord. C'est... Les gens qui écrivent dans les journaux. Ce sont les gens qui écrivent dans les journaux. Ce sont les gens qui prennent des photos dans les journaux. On en revient à l'appareil photo. Ce sont les gens qui rencontrent souvent des figures politiques, notamment les maires. Je crois que vous êtes très très fort, docteur. Ce sont les gens qui prennent des taxis pour se déplacer. Un journaliste n'a pas sa propre voiture. C'est connu. Alors ça, c'est possible. Écoutez, effectivement, vous avez raison, c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose là-dessous, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Journaliste. Ça me parle quand même. Tristan est content d'avoir pu l'aider. Il se confie à l'inconnu et souhaiterait devenir sa BFF, sa meilleure amie. L'inconnu réagit à sa proposition. Elle a le choix. Et donc, vous seriez une journaliste. Je pense qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie vraiment parce que je crois que pour la première fois depuis deux jours, j'y vois un petit peu plus clair. Écoutez, ça me touche. Je ne vais pas vous mentir. Je vais peut-être faire preuve d'un petit peu de vulnérabilité, mais je commençais à perdre confiance dans mes capacités depuis le licenciement. Je comprends. Et juste la possibilité de vous aider m'enrichit. Et écoutez, ma chère Grégory, Je suis un homme solitaire. Et je recherche peut-être un compagnon ou une compagnonne. Et quelqu'un avec qui je pourrais partager de bons moments. Peut-être acheter un collier en forme de cœur brisé. Et un deuxième collier qui a la forme du cœur brisé, mais de l'autre côté. Et sur le dessus, nous pourrions avoir des lettres de type BFF pour Best Friend Forever. Quel bel accent. Ce serait... J'ai vécu à New York City. Je ne sais pas. Ou les taxis jaunes. Oui, les taxis jaunes. Vous voudriez peut-être purement amicalement devenir ma BFF ? Écoutez, vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui. Et je pense que vous êtes quelqu'un de tout à fait respectable dans votre profession. D'ailleurs, je pense que votre licenciement a été une véritable injustice. Je vous remercie. Ça me touche, sincèrement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été gentil avec moi. J'imagine, j'imagine. Écoutez, je serais ravie d'être votre BFF. Non. Merci. Je vous en prie. Excusez-moi, c'est l'émotion. Non, je comprends, je comprends. C'est beaucoup d'accord. Oui, je m'imagine. Ça va aller ? Écoutez, je veux bien un petit mouchoir si vous en avez. Bien sûr. Simonin revient de sa mission. Il est tombé de l'arbre après avoir été griffé par le chat. Il est donc blessé et ses vêtements sont déchirés. Il souffre, il ne veut pas donner la vraie raison. Il invente une opération à haut risque à laquelle il a participé. Et donc, tu reviens marquement. Ah, Simonin. T'as vu, on est ça. Merci. La musique... Très malheureusement, c'est ici. Il fait chaud, là, non ? Ça va, Simonin ? Oui. Vous avez l'air mal en poing. Oui, c'est... Qu'est-ce qui vous est arrivé, Simonin ? Vous avez le visage tout griffé ? Non, non, non. C'est raflu, en fait. Vous savez, le lieu de l'accident. Oui ? En fait... Votre intervention, ça s'est mal passé ? J'ai dû, en fait, m'interposer. Parce qu'au moment où j'étais en train de dégager la personne de la voiture, un scooter m'est arrivé dessus. Et ne m'avait pas vu. Donc, en fait, j'ai essayé d'arrêter le scooter à main nue. Pendu, mais c'est terrible. À main nue ? À main nue, oui, tout à fait. Et, en fait, le scooter m'est roulé dessus. Et, donc, en fait, j'ai protégé la victime. Et ce sont, en fait, des traces... Des traces de griffes de pneus ? Oui, de griffes de pneus de scooter. Regardez votre chemise, elle est en lambeau. Ah oui. Ça va aller ? C'est un Vespa. Donc, vous voyez, les modèles de Vespa, c'est au niveau, en fait, de la béquille... Saloprie d'Italien, ils ne savent pas faire les choses comme ils font. ... que j'ai été abîmé au niveau du visage. Et, en fait, je protégeais la personne qui était dans la voiture. Regardez leur tour. Heureusement, celle-ci n'a rien. Mais moi, j'ai dû, malheureusement, absorber le choc. Mais enfin, c'est hyper dangereux. Je sais bien, mais c'est le métier de tout bon inspecteur qui se doit. Ah, on n'en parle pas. Je vais donc me changer et essayer de me soigner un petit peu. Il me semble que j'ai une trousse spéciale pour les chutes de scooter. D'accord. L'inconnue se prend à nouveau pour un docteur. Elle doit prendre les choses en main. Il faut faire des points de suture à Simonin maintenant. Elle demande à Tristan de l'aider. Bon, écoutez, Simonin, on ne peut pas vous laisser comme ça. Vous pissez le sang, ça ne va pas. Non, vous mettez sur la carte blanche. Elle est où, votre trousse ? Juste dans la salle de bain, là-bas. D'accord. Bon, alors, on va récupérer ça. Mais, euh... Vous voulez faire quoi ? Dans le placard, c'est ça ? Ouais, deuxième à gauche. Voilà, parfait. Faites attention, vous coulez un petit peu, là. Asseyez-vous, Asseyez-vous, Simonin. Oui, oui. On ne peut pas vous laisser comme ça. Tenez, Tristan, prenez les compresses, là. On va faire quoi ? Voilà, appuyez sur ses blessures. Oui, je connais. On appuie plus fort, plus fort, plus fort, on appuie plus fort. Oh, mais c'est bon, ça ne fait pas mal. Vous êtes une chochotte un petit peu. Encore plus fort. Il faut faire comme un garrot, comme un garrot, mais sur la tête. Un garrot sur la tête. Garorisez l'œil, gars. Non, mais la douleur, c'est psychologique. Je m'y connais, je suis psychologue. Voilà, exactement. Vous voulez faire quoi, là ? Vous voulez faire quoi ? Nous sommes docteurs, d'accord ? Il y en a un sur deux, oui, je suis sûr, mais... On va faire des points de suture. Mais, non. Ah, ben si. Je n'en ai pas fait depuis longtemps, par contre. C'est pas grave, moi, je connais, je connais. C'est bon, ça va aller, ça va. Vous n'avez pas d'aiguille ? Non, mais... Un couteau, un couteau à viande, ça fera l'affaire. Je vais pas rentrer dans le placard, je reviens. Merde, il m'a pas laissé faire. Allez, mon chien. Ouh. Ouh. C'est pas comme ça qu'on fait ? J'étais sûre. Ok. J'étais sûre, c'était comme ça. Je suis censé dormir tout le temps. Bah oui. Ouais, non, mais là, c'est normal, tu dises non. Il reste trop pied. Je change de palette. On arrive donc à la scène numéro 4. C'était une bonne scène. On a eu beaucoup de... Il est très, très fort, ce psychologue. Il a trouvé que j'étais journaliste. Ouais. Très, très fort. Je vois pas le rapport avec la tour de pise, mais... Après, c'est des ducs, hein. Peut-être qu'elles sont pas bonnes. Elles sont fortes et pas bonnes. Ah, bah oui. On a écouté l'épisode 2. Je suis le meilleur. Oui. Ok. Donc, dans cette scène, il y aura Tristan, l'inconnu, Simonin et de nouveau Thorac. La tête de Thorac est incroyable. Et je dis n'importe quoi, il y en a aussi, Foxy. Allez. J'ai plus de confiance en lui. On y retourne. Simonin est au CHU, accompagné de Tristan et l'inconnu. Il est encore plus amoché par l'intervention de l'inconnu. Il prend un ticket numéroté et attend son tour pour aller à l'accueil. L'inconnu et Tristan proposent des solutions débiles pour être pris en charge plus vite. Pris en charge plus vite. On a le droit de faire la liaison, tu sais. Tout va bien. Bon. Bon, honnêtement, je pensais que vous vous entendriez mieux au niveau des sutures. C'est parce que... On l'a pas fait depuis longtemps ou... Ça va, Simonin ? J'ai champi mon oeil droit. Non, non, c'est normal ça. Non, mais c'est normal ça, c'est l'anesthésie. Ah, ouais, ouais, ouais. On a utilisé de l'anesthésiant. Non. Lui, dites pas. Non, monsieur. Non, mais c'est normal, je suis un peu rouillée, ça fait longtemps que j'avais pas fait. Vous savez, normalement, on me met sur des cas plus graves. Donc, les boutiques comme ça, c'est longtemps que je refile ça à des internes. Non, je me doute, je me doute. Bon, écoutez, il faudrait peut-être qu'on aille plus vite, parce que je vous rappelle que je n'ai pas forcément le droit d'être dans ce CHU pendant très longtemps. Donc, si on pouvait accélérer la prise en charge... Est-ce que vous voulez que je lui pète une jambe comme ça, ça... Non, non, c'est grâce. Honnêtement, une fracture, ça se guérit très très vite. C'est vrai ? Et encore une fois, la douleur, c'est dans la tête, et on peut soigner le mal par le mal. Simonin, prêtez-moi votre jambe. Non, non. Attendez, j'ai peut-être une autre idée, peut-être que de lui casser la jambe. Je vous écoute. Excusez-moi, infirmière. Je pense qu'on a un patient qui a Ebola. Pardon ? On a un patient qui a Ebola juste ici, il faut qu'il soit pris en charge immédiatement. Je vais voir ce que je veux dire, je vais voir avec les directs. Dépêchez-vous. C'est pas mal, hein ? L'accueil appelle enfin le numéro de Simonin. Elle prend les noms des personnes et demande ce qui se passe. Simonin essaye d'expliquer à l'hôtesse ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails concernant Timmy. Il veut pas que l'inconnu de Tristan se moque de lui. Le numéro 49 ! C'est le numéro 49 ! Oui, c'est moi. Oui, j'arrive, j'arrive. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes arrivé ? J'ai eu un petit accident et... Où ça ? Au niveau du visage, en fait. Non, où ça sur Angers ? On y va au boulevard Héros. D'accord, ok. Dis-moi exactement, il faut que je sache. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait... Vous avez parlé de ce côté ? Oui, oui, j'ai été griffé, en fait, au niveau du visage. Assez violemment. Et en fait, une personne qui est à côté de moi a essayé de me recoudre avec un couteau de cuisine. Avec Brillo ! Et malheureusement, j'ai l'impression que les points de structure ne sont pas totalement bien refermés, parce que je ne peux plus ouvrir l'œil droit. D'accord, je vois. Je vois, je vois. L'inconnu fait un coup de bluff en tant que docteur et demande à l'hôtesse de débloquer tout de suite une salle d'opération. Bon, écoutez, ça fait longtemps que vous travaillez ici ? C'est quoi votre nom ? Gisèle. Gisèle, bon, Gisèle, écoutez, moi je suis médecin ici depuis plusieurs années, Gisèle. Donc vous allez nous trouver un bloc opératoire tout de suite, pour qu'on puisse s'occuper de Simona. Gisèle, dépêchez-vous. Non, les Gisèle, on n'a pas que ça à faire. Ah, bonjour, monsieur le Bulan, je vous avais pas vu. Docteur Bulan. Oui, monsieur le Bulan. Docteur Bulan. Oui. J'ai mal. Gisèle. Oui ? Dépêchez-vous. Mais vous voyez bien qu'il se vide de son sang. L'hôtesse ne se laisse pas faire. Elle demande la carte d'identification de l'inconnu. Bien entendu, l'inconnu ne l'a pas. Écoutez, avant, monsieur le Bulan... Docteur Bulan. Oui. Écoutez, il y a eu un mail qui m'a été envoyé, Docteur Bulan. Arrêtez de me tirer la suite. Par contre, vous, madame, je vais avoir besoin de votre carte d'identification. Je ne vois pas du tout qui vous êtes. Je suis médecin. Oui, vous êtes qui ? Je suis médecin. Oui, alors, c'est quoi votre nom ? House. House ? Comment vous écrivez ça ? Comme une house. Comme une house, d'accord. Comme une house de couette. Ah oui, ah oui, d'accord. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous avez votre carte, s'il vous plaît ? Mais non. Votre carte ? Je suis docteur. Je n'ai pas besoin de carte. Vous voyez bien, regardez, j'ai une blouse. Simona, arrêtez de me saigner dessus. Je suis en train de perdre mon oeil droit. On n'a pas le temps pour ces conneries, Gisèle. Alors, vous allez descendre d'un ton. J'ai besoin de votre carte. Gisèle, je savais que je n'aurais pas dû participer à votre pot de départ en retraite. Mais je ne sais pas encore. Thorac. Un jeune homme remarque l'inconnu. Il vient à sa rencontre pour la remercier. C'est le père de l'enfant qu'elle a accouché ce matin. Il la remercie chaleureusement et lui fait les éloges devant l'hôtesse et ses compères. Super. Ah oui, docteur, c'est vous ? Bonjour. Écoutez, on ne s'est pas rencontrés, mais vous avez accouché ma femme plus tôt dans la journée. Ah oui, comment va-t-elle ? Elle n'était pas très causante. Vous avez fait un travail incroyable. Je suis plus heureux des hommes. Ah super, l'enfant va bien ? Franchement, merci beaucoup. Parce que vous savez, on s'inquiétait beaucoup avec l'enfant. On avait entendu dire qu'il ne se présentait pas bien. Ah, mais écoutez, je suis allée le chercher. J'y ai mis tout mon cœur. Vous avez fait un travail absolument remarquable. Et tout mon avant-mère. Et je tenais vraiment à vous remercier. Mais écoutez, ce fut un plaisir. Comment il s'appelle ? On est une famille infiniment heureux. C'est quoi son petit nom ? Polo. Polo ? Oui, on l'appelait Polo. C'est en l'honneur du grand-père de ma femme. Ah d'accord. Qui était brésilien du côté de sa tante. Paolo. Brésil. Tout à fait. Voilà, en tout cas, mais au nom de ma femme et de Paolo, merci beaucoup. Mais écoutez, ce fut un plaisir. Et j'espère que je n'ai pas trop fait mal parce que je ne me suis pas coupé les ongles depuis un moment. Je confirme. J'ignore, vous étiez aussi ancienne. Merci beaucoup. Au revoir, docteur. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Ça m'arrive. Ça dépend du jour. Le week-end. Merci, Thorac. Simonin demande des explications à l'inconnu. Pourquoi est-ce que cet homme la remercie ? Elle lui répond à demi-mot pour que l'hôtesse ne comprenne pas. Simonin est choqué. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, rien. Écoutez, je suis médecin. Alors, j'étais dans les couloirs et il y avait cet infirmier qui avait besoin d'aide. Et il va lui donner un coup de main. Un bon coup de main. Un coup de bras. Un coup de bras ? Vous avez accouché l'enfant ? Oui, on peut dire que mon action a permis à l'arrivée d'un nouvel être humain sur cette belle ville d'Angers. Et ça s'est passé. Sans encombre. Oh putain. Petit putain qui vient du cœur. L'hôtesse comprend que l'inconnu est la personne qui s'est infiltrée ce matin dans le CHU. Elle a pas la sécurité. Eh mais, c'est vous qui avez accouché le petit bono ? Je vois pas de quoi vous parlez, madame. Si, si, si. Le monsieur, il vient de dire que vous avez accouché sa femme. Non, non. Il parlait à Simonin. Non, non. Il a parlé à vous. On est d'accord, monsieur ? Et il parlait à qui ? À elle. Oui, on est d'accord. Bon, j'appelle la sécurité. Non, je vous jure, Gisèle, c'est pas... Bon, d'accord, j'en mettrai un peu plus dans votre pot de départ. Je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça. Oui, allô ? Par contre, si elle appelle la sécurité, je vais avoir un problème, moi. Oui, c'est pas faux, ça. J'ai un souci à laquelle... On va peut-être se barrer, du coup. J'ai quelqu'un qui... Arrêtez ! Lâchez ma chemise, Simonin ! J'ai quelqu'un qui se fait passer pour un médecin, et j'ai un... Non, j'ai un médecin qui... Fais attention, Gisèle, raclez-vous la gorge. Raclez-vous la gorge, c'est important, je suis médecin. Merci. Prenez un strepsil. Merci. Bref, j'ai quelqu'un qui essaye de se faire passer pour un médecin, et j'ai un ancien médecin qui essaye de se faire aussi passer pour un médecin. Je suis médecin ! Je suis blessé. La sécurité arrive, et elle demande des explications à l'inconnu. Oh, attention, elle fait peur. 22. Oui, Gisèle, tu m'as appelée ? Oui, je serais que tu peux t'occuper de ce cas-là. S'il te plaît, moi, j'en ai marre. Ça fait 15 minutes. Gisèle, les trois, le... Oui, bonjour, sécurité. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît ? Oui, Grégory House. Bonjour. Grégory House, ok. Vous êtes, monsieur ? Inspecteur Simona. Inspecteur Simona, et ? Non, je... Bonjour. Et vous, je vous reconnais, Tristan. Qu'est-ce que vous foutez encore dans ce... Bonjour. Dans ce chut ? Il a oublié ses affaires. Oui. Ses affaires dans son casier. Vous êtes venu chercher le petit carton avec votre petit nom à l'intérieur. Voilà, exactement. Il a tout à fait le droit d'être là pour récupérer ses cartons. Pour la déposer à l'accueil, vous allez le récupérer, puis vous allez dégarpiller, ok ? C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Par contre, Grégory House, ça sonne étrangement familier pour moi, mais ça sonne plutôt série télé, non ? Je ne sais pas si... Vous êtes qui, madame ? Pas de qui vous parlez. Je suis docteur au CHU. Non, non, vous n'êtes pas docteur ici, je connais tous les médecins. Du coup, monsieur Simona, inspecteur... Comme vous voyez, regardez mon patient ici, dans un triste état. Oui, oui, elle est avec moi, mais... Est-ce que vous avez... Quel est son nom ? Puisque visiblement, elle fait de la rétention d'informations. Eh bien, c'est une bien bonne question qu'on me posait. Est-ce que j'en ai aucune idée ? Vous êtes donc un bien pris à t'inspecteur. Très bien. Non, mais vous voyez, je vais vous donner mon avis de professionnel, en tant que psychologue. Oui, de professionnel, oui, c'est ça. Cette dame est une... Cette dame, elle était amnésique, voilà. Ah, donc c'est une patiente à interner. C'est une patiente dont je m'occupe. À interner. Dans mon bon droit. Comment ça, à interner ? Très bien. En fait, elle s'est fait la malle de l'aile psychiatrique, et vous êtes en train de me dire que vous l'avez accompagnée dehors, sans autorisation, alors que vous venez d'être licenciée. Alors, je tiens d'abord à vous dire que vous avez une tâche de café sur votre chemise. Je ne bois pas de café. Courrez ! Non, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on s'enfuit. Et non, tu ne cours pas. Ah, c'est dommage, on allait faire un épisode sans ce jingle. Non, non, non. Pour le coup, c'est très bien. On va juste prendre en compte que tu n'as pas dit que vous couriez. Je vais pas te courir. Cela ne prend pas. Cependant, l'inconnu a une idée. Elle balance Tristan en indiquant que c'est lui l'intrus qui s'est fait virer ce matin du CHU. Tristan essaye d'expliquer que c'est un malentendu, que c'est bien l'inconnu, la personne recherchée. Et il balance des infos qu'il a eues sur l'inconnu. Écoutez, vous savez quoi ? Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de bien. Vous avez tout à fait raison. Ce monsieur m'a sorti de l'établissement alors que je n'avais pas le droit de sortir. Quoi ? Et il m'a emmené de force chez ce monsieur-là. Et je ne sais pas du tout ce que je fous là. Grégory ! C'est une histoire bien obscure là ? Ou du coup, vous kidnappez les patients en fait ? Je croyais qu'on était... Je croyais qu'on était amis ! Comment vous pouvez me faire ça ? Non, non, non. Vous étiez au courant vous que lui, il avait kidnappé la madame pour la ramener chez vous ? Ne l'écoutez pas, cette personne, cette très mauvaise personne, cette personne sans cœur, cette personne qui m'a fait profondément mal. Tristan, reprenez contenance et expliquez-vous ! Cette personne est bel et bien l'inconnu recherché et je peux le prouver. Or moi, on va parler d'un intrus, pas d'un inconnu. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien... Mais là, techniquement, vous êtes un intrus au sein de cet établissement. Je ne suis pas un intrus, je suis une personne blessée. Et vous savez ce que c'est que d'être blessée, madame ? Oui, je sais, moi. Oui, tout à fait. Ce n'était pas le moment, Simona. Oui, enfin, vous, on ne vous a pas sonné, j'essaye d'obtenir des informations, s'il vous plaît. Écoutez, il y a eu une intrus, aujourd'hui, au CHU. Une personne qui est allée en salle d'accouchement et qui a pratiqué... Pratouillé ? Qui a patrouillé. Je n'ai rien patrouillé. Qui a pratiqué. Une personne a pratiqué. Une opération de naissance d'humain. Oui. Oui. Cette personne n'était pas accréditée pour le faire. Et ce n'était pas vous. Et ce n'était pas moi. Non, parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de me faire renvoyer. Ah, effectivement, vous ne pouviez pas être à deux endroits à la fois. Alors qu'il y a quelques instants, j'ai entendu un père venir remercier la traîtresse. Un père P-I-R ? Un père P-E-R-E. Avec un petit accent. Donc je pense que là, vous avez affaire à votre intrus. Simonin s'emporte. Il est choqué. C'en est trop pour lui. Tristan n'a pas à dévoiler comme ça la vie privée des gens. Mais... Mais vous ne vous rendez pas compte ? Pourquoi vous racontez tout ça sur elle ? Mais vous savez ce qu'elle vient de me faire, là ? Oui, je sais, je sais. Après une telle promesse... ...de balander toute la vie sentimentale de cette personne qui s'est confié à vous, chez moi ? Écoutez-moi, Simonin, cette personne a promis qu'elle serait ma BFF et elle me jette au loup. Oui, bah, écoutez, vous divulguez les passions, les secrets des passions un peu trop facilement. Oui, bah, c'est bon, ça, tout le monde le fait. Ça serait trop parmi. Excusez-moi, j'ai bien entendu sentimentale ? Donc, en fait, c'est une affaire de cœur ? Un trio amoureux ? Oh mon Dieu. C'est bien pire que ce que je pensais. Rien de si trivial. Si c'est le cas, j'ai tout oublié. On me rendu pas compte, ils sont allés chez moi. En même temps, il m'a déshabillée. Oui, c'était un petit détail, voilà. Et ce qu'il s'est passé sur votre lit reste sur votre lit. Et vous êtes inspecteur. Tout à fait. Bon, allez, il faudrait peut-être qu'on appelle vos collègues pour qu'ils vous coffrent tous. Le gardien est exaspéré, il embarque les trois personnages. Bon, et puis, ce que ça ressemble vraiment très louche, assez confuse, j'ai l'impression que finalement j'ai été bazardée dans un triangle amoureux avec... Rien de la sorte. un licencié, quelqu'un qui... On sait même pas encore qui vous êtes d'ailleurs parce que vous prétentez être Gregory House, mais... Oui, c'est moi. Vous êtes une fille, vous pouvez pas vous appeler Gregory. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces réflexions ? Et puis, l'inspecteur Simonin à côté, il dit qu'il sait même pas qui vous êtes finalement, mais finalement, vous êtes venu chez lui. Enfin bref. Je vous embarque, vous allez venir avec moi dans mon bureau. Mais c'est une honte. Et on va attendre les autorités pour que si... et il pisse le sang. Non, 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 mais je veux pas en entendre parler plus. C'est bon. Vous me suivez. C'est par ici. Aïeux. Et c'est une fin de tournage pour Foxy et Thorac. Merci beaucoup, vous deux. Bravo. C'est mon qui va pisser le sang en garde à vue. C'est ça. C'est bien de créer des amitiés fortes pour les détruire genre 15 secondes après. Ce que tu me fais faire, c'est terrible. Parce que moi, j'étais persuadée que ça allait être ma meilleure année pour toute la vie. Ça bouge. Ça t'a dit une sardine, c'est bon. Ouais, mais bon, elle parle pas beaucoup. OK. Dernière scène, il n'y a que Tristan, l'inconnu et Simona. Simonin, l'inconnu et Tristan sont en garde à vue pour 24 heures. Tristan relativise et dit que ça leur fera un souvenir en commun et que c'est comme ça que se forgent les vraies amitiés. Il propose de faire d'autres choses après leur garde à vue pour être les meilleurs amis du monde. Oh, quelle situation. Écoutez, je... C'est pas vrai. J'en ai marre d'être drôle. Je me suis peut-être un peu emporté quand vous m'avez balancé à cet agent de sécurité. Je suis désolé. Vous savez, Grégory, je pense qu'on peut encore, malgré tout, avoir une belle amitié devant nous. Et cette expérience, je pense qu'on en rira d'ici quelques temps autour d'une bonne bière ou peut-être d'un cidre, je ne sais pas. Ah, je préfère le cidre. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas vous blesser comme ça. Vous êtes sincèrement désolé. Je le suis sincèrement. Tristan, est-ce que vous pouvez juste... Simonin, on est en train de faire quelque chose d'important ici. Si vous pourriez juste... Voilà. Patientez encore un petit peu. Merci. Appuyez. Allez-y. Appuyez plus fort. Je suis en train de m'écraser l'œil. Si vous me promettez que notre amitié, à partir de maintenant, ne sera plus jamais trahi. Je suis prêt à tout de vous pardonner. Écoutez, je vous le promets, Tristan. Merci. Merci, Grégory. Vous m'avez beaucoup aidé. Je sens que je vous ai blessé en essayant de me sauver. C'est le cas. Et je suis navrée. C'est le cas. Et je retire tous les maux difficiles. Arrêtez de nous interrompre, Simonin, s'il vous plaît. C'était des maux difficiles. Vous êtes lourd, Simonin. Ça va, vous n'êtes pas en train de mourir non plus. C'est le bon moment d'amitié qui se passe, là. Vous pourrissez tout, là. Vraiment tout. Vous êtes toujours tout gâché. Je m'en rappelle quand vous étiez petit, déjà, c'était impossible de travailler avec vous. Vos parents avaient bien raison de vous emmener et de ne plus venir vous rechercher après. L'inconnue pense maintenant qu'elle fait partie de la mafia d'Angers. Elle ne supporte pas d'être enfermée. Elle ne tient plus en place. Elle essaye d'appeler un gardien pour qu'il les laisse sortir. Elle tente de marchander avec lui. Je ne peux plus d'être enfermée. Je ne peux plus. C'est impossible. C'est difficile. Tout ça, à cause de ce trafic. Et on s'emmerde, en plus. C'est clair. Bon. Vous n'avez pas eu de trafic ? Hein ? Trafic ? Oui. Bon, vous savez, on fait des choses... Ça ne vous regarde pas. Gardien ! Gardien, venez par ici. Vous savez qui je suis ? Non, pas du tout. Vous savez qui je suis ? Non. Je suis Al Capone. Al Capone. Bien sûr, oui. Je suis la plus grande trafiquante de carnon d'ardoise d'Angers. D'accord ? De carnon d'ardoise d'Angers ? Tout à fait. Ah oui. Al Capone. Donc vous allez me chercher votre supérieur. Oui. Vous allez lui dire que vous avez mis Al Capone en taule. Oui. Et vous allez voir qu'il va venir me chercher tout de suite. D'accord. Parce que c'est moi qui finance tout votre boui-boui, là. Alors, je tiens à mon job et je ne vais pas faire ça. Vous avez eu les petits carnon ? Oui. Vous savez ceux qui sont dans le hall de tous les commissariats en G, là ? Oui, oui, oui. Vous tapez dedans, comment vous appelez ? Je m'appelle Régis. Régis, vous tapez dedans, Régis ? Oui. C'est grâce à moi, ça. C'est moi qui fournis ça à tous les flics d'Angers. D'accord. Si vous voulez encore des carnon, Régis, il va falloir me sortir de là. D'accord. Je vais voir ce que je vais faire. Bagnez-vous le cul, Régis. Écoutez, Grégory, si vous avez des problèmes avec la loi, sachez que je suis malgré tout avec vous, que je vous soutiendrai. Je n'ai pas peur de passer de l'autre côté. Dans une heure, on est sortis. Ça va, Simonin ? Je tourne mal. C'est le plus fort. Simonin lui a dit que ça ne sert à rien de s'énerver. Ils doivent patienter. Ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent en garde à vue suite à un quiproquo. Il raconte à ses nouveaux amis. Écoutez, je pense que ça ne sert à rien de s'énerver. Le mieux à faire, c'est de rester discret et d'attendre. On fait que ça, rester discret et d'attendre ? Regardez, Jacqueline, elle n'a pas dit un mot depuis qu'on est arrivés. Non, mais vous savez, je suis assez coutonnier des gardes à vue. C'est vrai, ça. Ah bon ? Oui, j'ai eu des histoires qui m'ont emmené à me retrouver en garde à vue. Quel genre d'histoire ? Des histoires de peluches à Toysaurus. Des peluches, encore une fois. Oui, écoutez, ça s'est passé après votre... Voilà, j'étais encore jeune. Je pensais qu'on avait soigné ce problème. Écoutez, c'était peu après votre traitement. Je me suis retrouvé en fait, laissé à moi-même. Mes parents ne voulaient plus de moi. J'avais un appartement, je n'avais rien du tout. Et un jour, j'ai craqué. J'ai vu une peluche géante à Toysaurus et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'était quel type de peluche ? C'était un Pikachu géant. Un Pikachu géant, évidemment, autre point de vue. Et malheureusement, ça m'a rappelé trop de souvenirs et je n'ai pas pu me contrôler. On n'a jamais réussi à passer le Pikachu. Je me suis, comment dire, vidé sur ce Pikachu et malheureusement, j'ai été interpellé par la sécurité. Mais Simonin, c'est immense ce que vous racontez, enfin. Je sais, je sais. Excusez-moi, vous parliez d'un quiproquo. Où était le quiproquo dans cette affaire ? En fait, ça paraît quand même très incriminant. C'était bel et bien vous qui aviez fini sur le Pikachu géant. En fait, je n'ai pas eu le temps et ce Pikachu, je l'avais pris pour moi et j'ai voulu l'emmener pour acheter et pour faire ça chez moi. Et en fait, c'est en passant que j'ai oublié de payer et je me suis fait incriminer là-dessus. et en fait... Donc, vous n'aviez pas besoin de raconter toute la partie ou vous... Non, absolument pas. Mais je sens que ça lui faisait du bien. Oui. C'est nécessaire de sortir. C'est important. Il fallait que ça sorte. Tristan est impressionné par l'histoire de Simonin. Il pense que donner des anecdotes peut les aider à faire passer le temps. Il en lâche sur lui et sur Simonin quand il était petit. Oh putain. Je trouve ça beau votre façon de vous confier ainsi même si vous allez un petit peu plus loin que la nécessaire mais peut-être que c'est peut-être ça dont on a besoin d'aller plus loin que nécessaire et de dire des choses qu'on n'avouerait peut-être pas en dehors de cette cellule confinée. Moi, je veux bien vous avez des choses mais je ne m'en souviens pas. Désolée. Vous vous souvenez, Simonin, quand... Oui. Durant votre thérapie nous avions essayé plusieurs choses et il y avait cette cette étrange peluche Ah oui. Oui, je l'en rappelle. Oui, celle qui avait la bouche qui s'ouvrait et qui se refermait et qui se refermait bien sûr. Et oui, cette peluche qui ne vous appartenait pas vu qu'elle était à moi et que je vous l'avais prêtée pour le bien de votre thérapie et que je n'ai jamais réussi à récupérer au lavage. Ça, je veux vous le dire. Enfin, après tout, je ne vous en veux pas. Je crois que c'était à mon fils et... Je vous remercie. Ah, donc vous avez un fils. Mais oui. Maintenant que vous le dites. Est-ce que vous étiez pas sûr tout à l'heure ? Non, mais ça commence à me revenir. Peut-être l'isolation, le fait de ne pas être occupé à des choses plus importantes que les enfants. C'était une des belles peluches en tout cas. Oui, elle l'était. Ça, c'est sûr. Elle n'est pas restée longtemps. Si c'est l'égo. Pouche peluche. Le pauvre Simonin. L'inconnu est embêté. Elle n'a aucun souvenir d'anecdote. Pour ne pas faire tâche, elle invente une fausse histoire sur elle. Tristan la croit. Il est impressionné. Simonin, lui, a du mal à y croire et essaye de creuser cette histoire pour savoir si c'est vrai. Et vous alors, Grégory, vous auriez peut-être une anecdote à nous raconter ? Vous savez, c'est compliqué parce que c'est assez flou. Mais il y a peut-être cette fois... Je me souviens, c'était encore avec mon cousin. Tu me rappelles de mon cousin ? Votre cousin, oui. Votre cousin, ouais. Mon cousin, ouais. Exactement. Eh bien, un jour, avec mon cousin, il était parti faire du vélo. Et il se trouve que cet abruti est tombé dans le fossé. Oui, il est tombé. Oui, il est tombé tout seul. Je vous le dis, c'est pas moi. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? J'ai voulu aller l'aider et je suis tombée dans les orties. Sauf que j'étais toute nue et du coup, j'ai eu le cul irrité pendant huit semaines. Nue à vélo ? Mais ça, c'est complètement habituel pour les personnes qui souffrent de troubles avec leurs parents. C'est fascinant. Et comment ça se fait que vous faisiez du vélo toute nue avec votre cousin ? Non, je vous assure, c'est assez commun. C'est assez commun ? C'est une tradition. D'accord. Traditionnelle, oui. Je pense que c'est quoi ? Et votre cousin, il n'est pas tout nu, lui ? Ah bah si, bien sûr. Il n'a pas été embêté par les orties ? Non, il est tombé à côté. Il y avait un fossé, il y avait des orties là et pas là et lui, il est tombé et pas là. Et vous en avez vu partout. Ouais. Et vous avez fait quoi après ? Je suis rentrée à pied parce que je n'arrivais plus à m'asseoir. Et effectivement, votre vélo avait-il une selle ? Oui. Ça, je m'en souviens. Donc c'est peut-être la faute du cousin. Un gardien arrive. Mon collègue m'a prévenu pour Al Capone, tout ça. Je viens dire que si vous pensez faire des rigolos, ce n'est pas le meilleur endroit. D'accord ? Mais je ne rigole pas, monsieur. Je ne rigole jamais. Je vais vous rappeler que vous êtes en garde à vue pour 24 heures. Ça peut venir jusqu'à 48 heures. Vous avez le droit de garder silence et vous avez aussi chacun le droit de faire un appel vers un de vos proches pour inculquer que vous êtes en garde à vue. Est-ce que quelqu'un veut utiliser ce droit ? Est-ce que je peux appeler Bobby ? Bobby. Oui, Bobby Michou. C'est mon amoureux. T'es dans la merde, là. T'es dans la merde. Tu ne vas pas appeler Bobby. Oh non ! Trop nul. Tu ne vas pas appeler Bobby. Non, non, non. Je m'en doutais. C'était pour être sûr. Est-ce que quelqu'un veut utiliser ce droit ? Monsieur Simonin, vous, de toute façon, on le sait, vous êtes là pour presque toutes les deux semaines. Vous n'avez personne à appeler ? Toutes les deux semaines, Simonin ? Toutes les deux semaines, Simonin. Vous ne nous avez parlé que d'une fois ? Non, moi, je n'ai personne. Ça en fait des plus. Je pourrais peut-être appeler ma femme, mais elle ne répond pas depuis qu'elle est morte. Ah, oui. Vos enfants, peut-être ? Mais quoi ? Tristan a une idée. Il veut passer un appel. Mais oui, je sais. Je pourrais appeler quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait nous sortir d'ici. Vous voulez donc passer un appel ? Je veux passer un appel, oui. D'accord. Bon, ben, je vous laisse sortir. Merci. Mais vas-y, pourquoi il sort, lui ? Il va passer un appel. Je reviens, mes amis. Mes meilleurs amis. Mes BFF. À tout à l'heure. Surtout vous. Pas trop. Ah, il est passé par là. Lui, il tâche un peu. Appuyez plus fort. Ah, mon doigt. C'est par là. Suivez-moi. J'arrive. Est-ce qu'on peut faire une pause pour aller aux toilettes sur le chemin ? Non. On ne va pas faire une pause. Vous allez juste utiliser le téléphone. D'accord. Je vais me faire dessus, d'accord. D'accord, plus tard. Ok. C'est un très long couloir. Tristan prend le téléphone et appelle son ami. Il tombe sur son répondeur. Il lui indique qu'il est en garde à vue. Donc, je te fais le téléphone. C'est parti. Et 0,7. Allez, décroche. Allez. C'est pas vrai. Je vois quand j'ai besoin de toi. Décroche, mon sang. Non, mais c'est pas vrai. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Bobby Michou, passionné de cuisine, de gastronomie et évidemment de viande. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais n'hésitez pas à laisser un message ou une recette après le bip sonore. Je ne manquerai pas de vous rappeler. Oui, allô. Allô, Bobby Michou. C'est Tristan. Tristan, ambulant. Je pense que ce n'est pas la peine que je me présente. Est-ce qu'on peut se parler bientôt ? Moi, je suis actuellement en garde à vue et j'aurai besoin de quelqu'un qui pourrait me sortir de là. Je suis avec deux amis à moi. Si vous pouviez, je ne sais pas, venir nous aider. Dès que vous avez ce message, s'il vous plaît, rappelez le commissariat. Je ne sais pas, je... S'il vous plaît, aidez-moi, Bobby Michou. Avant de raccrocher, il ajoute qu'il pense être avec la fille qui avait tapé dans l'œil de Bobby, celle dont il avait parlé durant leur dernière séance. Si ça peut aider, je suis avec un inspecteur de police et une fille qui, maintenant que j'y pense, pourrait être la fille que vous avez tapé dans l'œil, Bobby. Vous m'en avez parlé durant la dernière séance, vous savez, cette fille à qui vous avez proposé de... de lécher vos d'eau, celle qui ne vous a pas rejetée, la seule. Peut-être que ça peut peser en ma faveur, mais s'il vous plaît, venez, Bobby. Il lui demande de venir chercher, de les chercher demain, après la garde à vue, pour faire une surprise à l'inconnu. Puis, il raccroche. vous pourriez venir d'ici demain, après tout, on est là pour un moment, et... je ne sais pas, peut-être que la surprise pourrait déclencher des sentiments de type romantique de la part de cette jeune femme. Écoutez, Bobby, venez demain, et je pense que ce sera bien pour tout le monde, y compris pour vous. Merci. Au revoir. Je le savais, je le savais que t'avais enregistré, Boris, c'était sûr. J'avais raison. Parce qu'il est resté. Hein ? Non, non, parce que je lui ai demandé d'enregistrer de chez lui. Il l'a fait de son téléphone. Oui, il l'a fait de chez lui, oui. Ok. Ok, ok. Est-ce que ça a été, Simon ? Oui. Simon, depuis tout à l'heure, il pisse le sang. Moi, j'ai toujours mal, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai toujours très très mal. Tout le monde s'en fout le pot. Ça vit de son sang, tranquille. Pauve Simon. Ça a été, déjà, est-ce que t'étais content de retrouver ton personnage ? Il m'avait manqué ce petit Simonin-Pouache. Ouais, j'étais très content, franchement, c'est toujours sympa, et puis, on s'attache à ce personnage. Ça y est, je commence à bien l'aimer. Il est tout mignon. Il est tout mignon, un peu bizarre, d'après ce que j'ai appris aujourd'hui. C'est vrai qu'il a des... Bon, il a un côté obscur, quoi. Côté très obscur. Rangez vos peluches Pikachu, visiblement. Mel, ton personnage, comment ça a été ? Ben, oui. Un peu mieux, du coup, maintenant que je sais qui elle est, même si elle ne s'en souvient pas, c'est un peu plus pratique pour savoir un peu quelle personnalité elle a, mais c'était cool. En tout cas, je suis très contente d'avoir un meilleur ami. Ok. Un PFF. Le Tropper, comment ça a été pour toi ? Ben écoute, c'était très fun. Sur le début, un peu de mal à m'y mettre, mais une fois que j'étais lancé, c'était bon. J'aime bien ce petit personnage du psychologue qui est très naïf et en même temps très sûr de lui. Ouais. C'est incroyable. Qui fait un mélange détonnant. C'est exceptionnel. Incroyable. Et très gênant, évidemment. Tout à fait. T'as passé un bon moment, j'espère. T'as passé un très bon moment. Ok. Beaucoup rire. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Simon ? Chez moi. D'accord. Est-ce que t'as un lien, un réseau social ? Non, pas du tout. Après, si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à venir me voir à Terra Botanica, je serais ravi de vous faire découvrir les fleurs. Ça pleuronde. Ça serait fou qu'il y ait quelqu'un qui écoute notre podcast et à Terra Botanica se retrouve par la voix. Et qui me retrouve par la voix, ça serait quelque chose d'exceptionnel. C'est faisable. C'est faisable. Parce qu'on a des micros aussi. Je suis une star en plus à Terra. Tout à fait. Mel, où est-ce qu'on peut te retrouver ? À Terra aussi, mais sinon sur Jabras. Et le tropeur ? Eh bien, sur YouTube ou même TikTok. D'accord. Oui, j'ai vu tes vidéos TikTok, c'est vrai. OK. Un grand, grand merci, Foxy Thorac, pour avoir participé. Ça a été, vous deux ? Oui, c'était très cool. C'était très, très amusant. C'est bien marré, en tout cas. OK. Eh bien, je vais clôturer cet épisode. C'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la Team Jabras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur jabras.fr ou sur n'importe quelle appli de podcast en recherchant Team Jabras tout attaché. Je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre encore une fois qui ont rendu cet épisode possible et aussi fourni à savoir Keiji pour la composition musicale qui nous a encore régalé. Le maître du jeu pour l'aide à l'écriture du scénario de cet épisode. Vous pouvez découvrir son podcast Les Porteurs du Ragnarok. Foxy et Thorac, nos photographes qui ont tenu un silence de mort quand il fallait et qui ont pris part à cette aventure en faisant des petits personnages par ces par-là. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier mes auditeurs test réguliers qui me font des retours sur chaque épisode. Je pense notamment à Marion, Étienne, Marine et Nanou. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et un grand merci à nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Vous rendez la production de nos contenus audio possible grâce à votre soutien financier. Vous pouvez aussi retrouver des contenus additionnels tels que des photos, des sondages et même des exclusivités sur les prochains invités. Merci à tous. Ciao. Au revoir. Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Merci à Elie Allard, Nacricor, Lord Purple Peignoir, Kiri, Monololo, Zenigata, Yoti, Itineris, Sorenral, Lucas D, Stilatsu, Rubilin, Laurent Doucet, Thomas S, Titus, LC, Thomas Lecavalier, Néron, JPPJ, Rechkaf, Mopolo, Flaming Fox, Johan Laurent, Mr. Badger, Mellectric, Cubix 2, Lord Purple Peignoir, Goose 3717, Thorac, Richute, Barilios, Daphmote, Marie Holmes, Elmorel, Clément Simonin, Coralie, Socoline et Watchinofeuille, vous nous aidez énormément, merci infiniment. Si vous avez aimé La Mémoire à Angers, n'hésitez pas à partager et à commenter notre feuilleton, ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, ou sur toutes les plateformes de podcast. La suite, au prochain épisode. Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richulte, et vous écoutez le deuxième épisode, non, le troisième épisode, Nul ! Ouh ! Ouh ! C'est nul ! Ok, et bien je lance l'épisode 2. L'épisode 2, non, je... Et bien je lance... Qu'est-ce que t'as avec ton épisode 2 là, ce soir ? Qu'est-ce que c'est ? L'épisode 3, tu fais ça ? Ça va Johanna ? Je vais citer, non, non, non ! Johanna qui se fait agresser, il y a le chat actuellement qui est monté sur le bœu de Johanna. elle s'est endormie avec la tête dans les cheveux, quoi. T'es liée, tu fais feu ! Tu peux prendre une photo ? Oh, il y a des cheveux ! J'aime les poils. C'est parce qu'elle n'en a pas, j'aime. Je te la retire ? Titre ? Dégueulasse ? Dégueulasse ! Vous n'avez pas honte ? Ok, je reprends. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage ST' 501 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 ?